Vous avez compris, comme on le disait, les rencontres, par exemple, avec les gens fréquents que vous venez d'être? Oui, en fait, il y a effectivement deux parties. C'est-à-dire que le client qui reçoit cette bourse, on prévient qu'il continue, qu'il a un projet personnel, un projet personnel sur le thème de travail, donc qu'il poursuit. C'est pour ça qu'il donne la chance de poursuivre son propre travail de création. Et parallèlement, c'est une autre partie du contrat qui doit rentrer avec nous pour être en résidence. Il y a un projet de médiation culturelle, c'est-à-dire que c'est un projet artistique, mais généralement qui concerne la littérature, c'est un travail avec les mots, qui fait avec les gens de la communauté. Et là, ça diffère beaucoup d'une résidence à l'autre, ça diffère beaucoup selon les intérêts, les capacités des écrivains qui sont choisis. Et son projet, quand il faut que ce soit en est avec la rencontre, ça fait vraiment pas mal autre chose, mais le projet de médiation. Mais là, on va être avec la rencontre, avec les gens de la communauté. Mais ça dépend toujours. C'est-à-dire qu'un autre sujet qui est choisi, dans une communauté, c'est un quartier, c'est un quartier, c'est un quartier qui a observé. C'est un quartier qui a un peu du monde qui l'entoure. Donc, moi, j'ai toujours, par exemple, si j'habitais en face d'une prison, si j'avais un projet de vie dans un quartier, je me suis très envie d'entrer en contact avec ces gens-là. Dans les quartiers, c'est sûr qu'il y a des populations, ou si vous voulez, comme celui qu'on l'avait fait dans Rosemont, qui est un des formels tout-terrains, le jardin botanique a été très important, donc il y a des lieux qui peuvent devenir importants, et des groupes signes aussi peuvent devenir importants. Mais c'est vraiment, je dirais, l'imagination des étudiants qui sont en place, et des gens, des bibliothèques, qui les aident à réaliser, à changer les projets qu'ils ont passé. Et en ce moment, Montréal, où on veut rencontrer, faire des joueurs, les gens, c'est qui en ce moment? Oui, ça vient de se terminer, elle est un peu plus trop long, elle est un peu plus trop long, elle est un peu plus long, elle est un peu plus long, elle est un peu plus long. On se fait plus que ce que vous dites, on peut laisser maintenant. Oui, on va regarder pour l'année prochaine, c'est l'année de la population maintenant. Oui, ça aussi, ça se termine, on a tenté de choisir les groupes de jeunes jeunes, qui vont être dans Rosemont et dans Parc-Extension, de l'Église-Saint-Michel, par contre, les 70 prochaines, Rosemont et Parc-Extension. C'est très populaire, parce que pour les bibliothèques, ça permet de partir de l'économie, on est tous d'accord pour ça. Ils sont formés de relève, de ce côté des lecteurs. Alors, l'Église-Jeunesse, c'est une race très recherchée. Oui, voilà, mais on a pensé que ça nous a inspiré, quand on a vu la demande qui était très grande du côté des Église-Jeunesse, on a décidé de le mettre sous pied avec le président de l'Éducation et le programme de l'Église-Jeunesse. On a tous un programme de l'Église-Jeunesse en résidence à l'école. Alors, c'est le pilote qu'on va faire ce printemps. Et, l'ordre des gens, on sait que la prochaine édition, on va se faire des églises, on va faire des églises avec trois mois à l'école. Donc, pour les églises, les églises vont-ils à leur disposition, comme ça, pour la contribution, c'est-à-dire qu'il y a un peu de 40 heures de semaine, mais pendant plusieurs jours... C'est ça. N'est-ce que vous allez, finalement, à l'éclair de la lecture, mais c'est-à-dire des mots, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler également d'un projet de l'État, qui est associé à l'Église-Jeunesse en résidence à l'État. C'est-à-dire des mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots. C'est-à-dire des mots, les mots, les mots. C'est-à-dire des mots. C'est-à-dire des mots. Merci. 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 Merci.